Jour 24, silence rompu Nous voilà enfin débarrassés de tous les collègues autoritaires, pas vrai ? Des collègues autoritaires ? Ouais, l'équipe des gros bras envoyée au Manor Oblivion ! Bon débarras ! Dommage pour la poulette et toi ! Dommage que la poulette et toi n'ayez pas pu passer beaucoup de temps avec eux ! La poulette ? C'est qui ça ? Chienne pauvre cloche ! Pauvre cloche ! Roxas, tu as du pain sur la planche ? Et bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Razius et on se retrouve aujourd'hui pour le cinquième épisode déjà de notre let's play sur Kingdom Hearts 358.2days. Ouais, j'aime bien le dire comme ça en fait. Donc, je ne me souviens plus trop ce qui s'était passé juste avant, alors que ça fait deux jours que j'ai tourné, mais c'est pas grave. Donc on refait équipe avec Shion, visiblement, et on va devoir battre un certain type de Sanker. Est-ce qu'on a d'infos dessus ? Non, rien de spécial, donc ça veut dire qu'on peut y aller comme ça. Voilà. Sinon, euh... Eh bien, j'ai... Je me tais. J'adore cette musique, oh mon dieu ! Je ne le dirai jamais assez. Bref, euh... Ah ben, un coffre. Donc des monstres dans le coin, forcément. Ah non, même pas. Alors, euh... Un module de puissance L, d'accord. Donc il n'y a rien par là. Alors, je disais donc, euh... Eh bien, j'espère que vous allez bien. J'ai pris connaissance de votre avis dans l'épisode 3. Sachant que je... Parce que je vous demandais si vous vouliez la carte en bas durant les phases de jeu comme celle-ci. Et vous m'avez tous dit oui, tous ceux qui m'ont répondu du moins. Donc, euh... Eh bien, je pense qu'on va faire comme ça. Hop, vite. Là, par contre, il faut s'échapper parce que... Tiens, toi, tu meurs, s'il te plaît. Tu meurs, s'il te plaît, j'ai dit. Ah ben, c'est cool, ça, si... Si Shion, elle se met à... A faire des trucs utiles. Voilà. Alors, je ne sais pas combien de temps ils vont repop, comme ça. Ah d'accord, en fait, ils ont juste 1 ou 2 points de vie. Rien de... De bien... De bien méchant. Alors, euh... Toi, tu meurs, s'il te plaît. Toi aussi. Et voilà, mission accomplie, déjà. C'est cool. Euh... Donc, on ramasse vite les orbes avant qu'elles disparaissent. Bon. Je vais encore m'arrêter quelque part. Alors, vas-y, sans moi. Ro... Roxas ? Hein ? Tu as parlé ? Tu... 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 Tu t'appelles Roxas ? Oui, Shion, c'est ça. Tu... Meurs Erza ? Tu te soucis. Tu.. Tu... 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 Ouais... Mon nom, est-ce la première chose qu'elle ait jamais prononcée ? Alors nous avons gagné une pièce agile et un module de puissance, c'est tout bénef, jour 25 de Keyblade. Bonjour Chionne ! Euh... ça ne va pas ? Bon, bonjour Roxas. Finissez de vous préparer au plus vite tous les deux, un sans-cœur géant est apparu et il faut le neutraliser. D'accord, on s'en occupe. Je suis dans le cas. Alors, une nouvelle entrée dans le journal de notre chère Roxas. Ah, même deux entrées, oula. Axel est parti avant que je ne me réveille ce matin. Je n'ai pas pu lui parler du bâtonnet de glace. J'ai fait équipe avec numéro 14 aujourd'hui. Elle s'appelle Chionne. Elle a gardé sa capuche tout le temps et n'a pas dit un mot. Moi non plus, je n'avais pas grand chose à lui dire. Après, je suis allé manger une glace tout seul. Et ça, c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. J'ai encore fait équipe avec numéro 14 aujourd'hui. On a un peu parlé. Enfin, elle a dit mon nom et moi le sien. Après, je suis retourné manger une glace tout seul. L'amendeuse de glace m'a dit qu'on pouvait changer un bâtonnet gagnant contre une autre glace. Mais je ne peux pas en manger plus d'une. D'accord, mon cher. Alors, voyons voir les panneaux. Alors, on va faire un petit peu de place. Voilà, comme ça. Et ça, ici. Alors, pourquoi je fais de la place ? Déjà, on va mettre le deuxième niveau plus. Ensuite, on va virer ce keyblade. Et si vous l'avez bien vu, nous avons obtenu une pièce agile qui a une case de libre dans laquelle on peut mettre un module de puissance qui augmente la force, tout simplement. Voilà. Alors, si je regarde, ça fait 34 machins, 36 de magie, 9. Et si on l'enlève, ça fait 36 de magie, 9 et 12. Bah, vous savez quoi ? Je pense qu'on va laisser la pièce charger. Il me semble qu'elle est plus puissante que la pièce agile plus. Oui, elle est même bien plus puissante que la pièce agile plus. Le seul chose qu'il y a en moins, c'est au niveau des critiques. Mais sinon, il y a plus de magie, il y a plus de force. Donc, on va laisser ça comme ça pour le moment. Ensuite, vu qu'on va affronter un boss, je pense qu'une potion et un éther ne nous fera pas de mal. La parade, on garde. Et puis, je pense que ça devrait être bon. On va peut-être enlever encore une potion et mettre un éther. Attendez, je viens de voir un truc alors. Roulade, brasier, d'accord. Donc, en fait, c'est... Non. X, c'est ça. Voilà. Solitude pénible. Arme qui augmente votre magie. Ah, d'accord. On a même les vrais noms des Keyblades. Alors, anti-lumière empêche les ennemis de brouiller votre radar facilement. D'accord. Ouais, ouais, ok. D'accord. Donc, en fait, on a un récap de tous les bénéfices de nos panneaux. Désolé. Alors, voyons voir ce que les autres ont à nous dire si jamais on peut gratter une potion. Une lunalite. D'accord. Ça servira aussi. Xion, elle aura rien à dire. Bon, mais on n'a plus qu'à y aller. Ta mission aujourd'hui est avec Xion. Je me suis arrangé pour que tu aies droit à plus de cases grâce aux missions accomplies. Plus tu travailleras dur, plus tu pourras placer deux panneaux. Cool. D'accord. Bon, eh bien, on va aller affronter le Dark Side. Placer un panneau parade avant tout combat contre un Dark Side, vous serez heureux d'y avoir pensé. Eh bien, il y est mon panneau parade. Allez. Roxas ? Oh mon dieu ! Bonne chance à toi. Merci. A toi aussi, hein. Bon, bah c'est qu'elle se réveille un petit peu. Bon, comme Roxas, elle est un peu longue à la détente. Enfin, à la réveil plutôt. On l'est sans coeur. Basta. Basta. Hop, un éclat ardent. Alors, pas en bas, est-ce qu'il n'y aurait pas un petit coffre ? Hop là. Si, il y a un petit coffre. Une potion. C'est toujours pratique avant un combat de boss. Alors, c'est quel bouton ? C'est celui-là pour les roulades. Un autre coffre tout en haut, c'est cool ça. Bon, on a des petits monts sur le chemin, c'est pas grave. Allez hop. Qu'est-ce que c'est que ça ? Notre cible. Prête ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Oui. Alors. Battre le dark side. Je suppose qu'il ne va pas nous laisser nous échapper. Alors, là il y a un coffre. On va récupérer. Une lunalie, d'accord. Complètement useless. Oula, c'est qu'il fait apparaître plein d'ombre. Allez, moi je veux taper sa tête. Je veux lui envoyer un brasier dans la tronche. Oula, là, 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 là. C'est quel bouton pour sauter déjà ? C'est B, voilà, c'est sûr. Oula. Oui, je sais, je suis grave. Allez. Oula, là, 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 là. Qu'est-ce qu'il nous fait là ? D'accord. Donc, il vaut mieux qu'on se mette tout premier. Aïe, 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 aïe. Faut chier ces petites ombres. Allez, c'est reparti. Retour à l'envoyeur, ça s'appelle. Oula, là, là, là. Allez. Bon, ça en fait, il n'a pas tant de vie que ça. Ça va être simple. Ou du moins pas très compliqué. Allez, prends-toi ça. Prends-toi ça aussi. Oula, là, là. J'aime pas ça. Ouh, j'aime pas ça. Alors là. Où c'est qu'elle est, la bouboule ? Ouh, elle nous tombe dessus. Elle nous envoie plein de bouboules, en fait. Allez, vite. Bouge. Tac. Ouais, merci, chienne. Allez, tape. Oula, là, là. Vas-y, chienne. Tu peux lui envoyer des brasiers. C'est pas interdit. Ça devrait nous aider. Allez. Oula, là, là, là. Oui, je fais beaucoup de Oula, là, là. Mais j'aime bien les Oula, là, là. Allez, bon. C'est bon. Ça doit être fini. Et boum. Voilà. Ouah, chienne. Tu savais pas que tu pouvais manier la Keyblade ? Mais... Mais... Mais moi non plus. Je crois que t'as bien mérité une petite récompense. Ah oui ? Bien, je t'emmène quelque part. Décidément, tu es bien audace, mon petit Roxas. Oh. Comment as-tu découvert un endroit aussi magnifique ? Et voilà. C'est une glace à l'eau de mer. Vas-y, goûte. D'accord. D'accord. Oh ! C'est... C'est sucré et... un peu salé à la fois. C'est vraiment bon, hein ? Axel et moi, on se retrouve ici après le travail pour en manger. Il adore les glaces à l'eau de mer. Toi aussi, on dirait. C'est vrai. Je ne m'en souviens pas vraiment, mais Axel m'a dit qu'il m'avait emmené ici le jour où j'ai rejoint l'organisation. Et après ma première mission, il m'a acheté une glace et m'a dit que je l'avais bien mérité. C'est un petit extra alors. Exactement. Vous devez être proches tous les deux. Axel et mon ami. Ton ami ? Dis, Roxas, je pourrais être votre ami moi aussi, tu crois ? Attends donc, Axel revienne pour lui demander. On pourra peut-être manger des glaces ensemble comme ça. D'accord. Ah là là. Innocence, innocence quand tu nous tiens. Bon. Eh bien, nous avons terminé avec cette mission. On va y voir combien de temps il nous reste. Ouh, c'est bien ce que je pensais. Une petite dizaine de minutes. Jour 26, décimé. Je me demande à quoi va ressembler la mission d'aujourd'hui. J'espère que ce sera avec Shion. Alors, tu n'en sais pas plus ? Hey, je suis comme toi. Je l'ai su il y a à peine quelques minutes. Tout va bien ? Bien. Si seulement, il paraît qu'un de ceux envoyés au Manoir Oblivion a été éliminé. Éliminé ? Mais alors ? Roxas, voici ta mission. Tu pars à Agrabah avec Sigbar. C'est vrai ce qu'on raconte sur le Manoir Oblivion ? Ça ne te regarde pas. Mais, et Axel alors ? Qui sait ? Il s'agit peut-être de lui. Quoi ? Mais... Pas de mai. Le travail n'attend pas. Va te préparer. Entrée ajoutée. Alors... Voyons voir ce qu'il a à nous dire. Aujourd'hui, c'était mon troisième jour avec Shion. J'en sais un peu plus sur elle. Elle a les cheveux noirs et elle peut utiliser la Keyblade comme moi. Je l'ai amené manger une glace après, mais je garde le bâtonnet gagnant. Axel aura bien mérité une petite récompense quand il rentrera. Shion veut manger des glaces avec nous à partir de maintenant. On deviendra peut-être amis. Qui sait ? Qui sait ce que le destin nous réserve ? Alors... Est-ce que... Non, toujours pas. Peut-être qu'on va mettre un petit glacier juste là, histoire d'en avoir deux. Est-ce qu'on a autre chose à mettre ? Un petit éther peut-être, ouais. Et puis, je pense que ça devrait être bon. Ah non, on a prise de décision à mettre à la place de l'éther. Qui va augmenter un petit peu toutes nos compétences. Plus 10 d'HP, plus 1 de force, plus 1 de magie, plus 4 de défense. Donc, oui, ce n'est pas négligeable. Allez. Et bien, je pense qu'on va pouvoir y aller. Shion, voyons voir ce qu'elle va nous dire. On ne fait pas équipe ensemble aujourd'hui. Hey, t'es qui toi ? Bon, d'accord. Pour ceux qui connaissent Final Fantasy ou qui suivent mon let's play, ils ont reconnu le personnage. Tu crois à ça ? Décimer. C'est bien ma veine, hein ? Bah quoi, ça te fait quoi, toi ? Est-ce que tu utilises les panneaux correctement ? Équipe-toi d'un panneau d'armes et montre-moi, je te dirai si tu fais ça comme il faut. Bah bien sûr, je fais ça comme il faut. On dirait que tu as au moins compris les fondamentaux. Tu peux prendre ceci. Une potion plus ! Oh mon dieu, c'est génial ! Maxibar, il va nous dire de nous préparer. Donc, on va aller voir... Seix, Roxas. Au fil de cette excellente performance, nous avons décidé de monter en grade. Au fait, t'es-je parrain du nouveau magasin ? Va y faire des achats avant l'émission. D'accord. Et donc, voilà à quoi sert notre petit... mug. C'est un mug. Salut, Kupo ! Comment t'appelles-tu ? Roxas, et toi ? Non, non, on n'a pas d'importance, Kupo. Mais... Viens faire des achats, Kupo. Allez, jette donc un coup d'œil à mon super magasin, Kupo. D'accord, voyons voir ce que tu as. Boum. Alors, acheter... Ouh, une case libre. Ça, on prend. Ah, et c'est avec les points-cœurs. Alors, c'est à ça que servent les points-cœurs. Finalement, on peut acheter des divers objets. Trisorbe. Moi, j'achète ça. Pirouette, c'est ça à quoi ? Permet de vous remettre d'aplomb après avoir été projeté dans les airs. Joseph. Pièce technique. Change votre arme et permet d'encher les combos au sol bien plus long. Chrono. Chrono 3, d'accord. Donc, ça augmente grandement la magie. Ouh, un anneau. Ce qui est dommage, c'est qu'on ne va pas pouvoir tout prendre. On va prendre 7 Keep Blade. On va prendre combo sauté, plus suite. Booster combo. Défense plus suite. On va acheter ça. Hop, on va voir qui est le mieux entre la pièce chrono et la pièce portante. Voilà, c'est comme ça que ça s'appelle. Ensuite, synthétiser. C'est quoi ? D'accord. Donc, on peut faire des potions plus avec des potions. Des méga potions avec des potions plus. D'accord. Pour tous les alliés. 50% de HP. Ok. Alors, là, il nous faut deux fers supplémentaires pour obtenir ça. Et il n'y a pas moyen de faire des Keep Blade. Alors, charge surpassement. Remonte d'un cran le moment où vous pouvez utiliser un surpassement. C'est cool, ça. Ouais, ça nous prendra un panneau pour pas grand chose au final. Bon, on va garder, on va économiser nos Mooney pour le moment. Voilà. Allez. Équipons-nous un petit peu tout ça. Voyons voir. Toi, tu vires. Toi, tu vires. Toi, tu vires. On va mettre ça comme ça. Là. Du coup, ça laisse une place pour le niveau plus d'ici. Et une place pour la pièce chrono ou la pièce portante. Alors, elle fait quoi, celle-là ? Plus 45 de force, plus 18 de magie. Et ça nous donne quelques coups de critique. Et ça fait quoi, la pièce portante ? Plus 40 d'attaque. D'accord. Donc, visiblement, c'est la pièce portante qui est légèrement mieux. Euh, la pièce chrono, pardon, qui est légèrement mieux. Mais vous savez quoi, on va faire une mission avec chaque. Et puis, je déciderai en fonction de... Des enchaînements. Parce que si, par exemple, la portante est plus pratique que la chrono, je prendrai la portante. Par contre, si la chrono n'est pas si dérangente que ça, je la garderai au détriment de la portante. Voici. Voilà. Euh, eh bien, je pense que c'est bon. Oh, en plus, elle est jolie comme ça. Est-ce que j'ai bien mis le... Oui. J'ai mis le machin qui se met dans le truc. Euh... Allez. Tu pars avec Sigbar aujourd'hui pour inspecter un nouveau monde. D'accord. Euh, il nous reste combien de temps ? Euh, eh bien, les amis, je suis désolé. Mais ça sera pour l'épisode 6. Pour le moment, eh bien, je vous invite à... Lâcher un petit commentaire dans la vidéo. À me laisser un petit pouce vers si vous avez apprécié. Et puis, je vous invite également à aller regarder mes autres vidéos. Euh... Dont vous trouverez les liens... Mes autres séries, pardon. Dont vous trouverez les liens à la fin de cette vidéo. Voici, voilà. Euh... J'espère que vous avez apprécié cet épisode. On se retrouve... Demain. Pour une prochaine vidéo sur la chaîne. Sinon, dans 3 jours pour du nouveau Kingdom Hearts. Et puis, en attendant, prenez soin de vous. Bye. Hey, merci d'avoir regardé la vidéo. Et n'hésite pas à aller dans la description ou à cliquer sur les liens. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci. C'est parti.